Fin de l'ultimatum de la mairie donné aux occupants de l'ancienne casse d'Aboubou. L'heure est à la fermeture définitive du site. Mercredi 21 août 2024, les bulldozers de la municipalité détruisent les magasins sous le regard impuissant des ferrailleurs. L'été 19 à 16h à la mairie, ils étaient tous informés, mais aucun responsable de la casse d'Aboubou. Ah oui, vous savez que je l'ai dit à plusieurs occasions que la casse s'étend sur environ 40 hectares. 40 hectares, ça ne peut pas se traiter en un jour, ça ne peut pas se traiter en deux jours. Ça dépend de comment nous allons progresser sur les ferrains. Nous nous ferons autant de pierres milliers de l'étération. Même si ça t'en prend un mois, nous allons le faire. Malgré le non-respect du consensus de 72 heures négocié par le ministère du Commerce auprès des autorités de la mairie afin de permettre aux occupants d'évacuer leurs marchandises sur le nouveau site d'Aboubou ou d'Autré, le président de la fêtière des ferrailleurs appelle ses membres au calme. C'est surtout, à même pas de gâte, de se retenir à quoi. C'est construit à la violence. Nous ne sommes pas en stade de violence, nous sommes en négociation toujours. Mais ce que je demande, ils ont cassé les magasins. Les pièces sont exposées. Donc, ils laissent maintenant les ferrains, ils vont récupérer les pièces. Parce qu'il y en a tellement de magasins qui ont été dégagés, cassés. Donc, je profite d'une certaine occasion, écouter aux autorités. Nous nous accorder toujours, parce que nous sommes des associations morales. Un espace d'un hectare et demi a été aménagé à Aboubou ou d'Autré pour le recasement. Notons que cette décision intervient suite à la déclaration de Konishiaka, deuxième adjoint maire de la commune d'Aboubou.